Bien, donc suite au nazisme que je subis, aux tentatives d'assassinat continuels, on doit déposer une plainte contre M. Serrouti, l'intégralité des autorités suisses et potentiellement aussi l'aide sociale après, on va vous expliquer ça. Alors on va commencer par le fait que, vous voyez, je n'ai pas reçu d'une manière juridiquement légale mon jugement, et c'est quand même énorme. Donc j'ai reçu par email par l'avocat, on a amené un complément d'information à la juge, qui n'a absolument pas lu, et on nous a laissé sous la perversion d'un Serrouti qui est censé me représenter, donc m'a informé dessus. Vous voyez. C'est très important dans ce dossier, parce qu'ils ont utilisé les problèmes qu'il y a eu au tribunal fédéral, donc je n'ai pas pu m'opposer au tribunal fédéral, parce qu'on a un M. Guignard qui m'envoie tout hors délai légaux, ou sur des mauvais emails, on lui a expliqué qu'on a changé, et on a le tribunal fédéral qui nous a donné un délai, auquel on n'a même pas été informé, vu qu'on n'a pas eu cette nouvelle, vu que ça a dû passer par le Guignard, et on a tenu ce délai, par chance. Et cette personne nous a refusé, donc ce M. Herrmann du tribunal fédéral, sous prétexte que non, non, on avait reçu le papier, alors que c'est lui qui les signe. Et on a expliqué que ces gens nous ont envoyé tout hors délai légaux, ou deux jours avant, ou à la limite de cela, et ça fait partie de ce dossier, de cette opposition, et du travail de M. Vox, donc le policier complice de tout cet assassinat que je suis. Donc vous voyez, M. Pierret, malgré les énièmes essoufflements, n'a pas reçu ces choses-là d'une manière juridiquement légale, c'est-à-dire dans sa boîte aux lettres, et n'a rien reçu de ces gens-là. Je tiens également à informer, parce que je commence à connaître ces gens qui tentent de m'assassiner, que si un certain sert-outil se sert d'un soi-disant e-mail pour m'envoyer toutes les choses, afin que je ne puisse pas être informé, que je ne puisse pas m'opposer. Je vous explique qu'il y a des tentatives d'assassinat déposées contre lui depuis le début, qui a tenté d'étouffer les saloperies du Guignard. Voilà, ça a commencé par cela, ok ? Donc cette personne m'a envoyé son soi-disant e-mail sur un mauvais e-mail, ah oui, qui savait l'autre depuis un moment. Donc voilà. Donc j'explique juste qu'on explique que c'est par courrier, maintenant, et que j'aimerais que ces choses ne soient envoyées par recommandé, étant donné qu'on me vole mon courrier, et qu'on se permet de dire que moi, enfin voilà, qu'on vous prouve que ces choses arrivent hors de l'élégor. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, il y a la preuve, maintenant, selon les jours, vous voyez, ça se donne depuis le 23, une semaine, on va dire qu'ils ont envoyé ça le vendredi, ben voilà, ben moi je ne peux pas m'opposer. Donc même si je prends les délais maximaux, j'aurais dû avoir reçu le courrier aujourd'hui, pour devoir m'opposer en 24 heures, ou même potentiellement envoyer ça aujourd'hui. Donc voilà. Donc il y a des plaintes pour des tentatives d'assassinat à l'encontre de ces gens, et voilà, je commence un petit peu à les connaître. Si M. Serruti se sert d'un autre numéro de téléphone d'une manière délibérée, ou l'aide sociale, ou si on les a appelés, vous avez une plainte aussi dans ce sens. Donc voilà, on met des petits pervers nazis qui se servent de tout afin d'ententer à l'avis de la personne, et maintenant, ben vous avez la preuve de cela dans ce dossier. Donc je rappelle que je n'ai pas de nouvelles de cette électricité, alors que ces gens sont censés me rappeler que ces gens mettent ça sur mon handicap, donc ça on fait un crime contre l'humanité, alors qu'on est victime d'eux d'une manière très claire et juridique, donc on ne va pas revenir là-dessus, sur cette électricité et tout ça. Enfin voilà, il y avait un autre truc aussi que je faisais. Je rappelle que je suis épuisé, et je rappelle que c'est eux qui sont censés se porter garant pour un déménagement, alors vous voyez, c'est un énorme bordel vu les dossiers, j'ai un chage, voilà, voilà. J'ai expliqué, donc ils devront potentiellement supporter garant tout un tas d'appartements pour que je puisse avoir cette chose-là. Mais vous voyez, des gens qui n'arrivent même pas à nous rappeler, à propos des histoires d'électricité, alors qu'ils sont censés le faire, ils sont déjà responsables, déjà avec des excuses, donc on peut très clairement maintenant vous accuser de m'avoir rendu malade, délibérément, d'ailleurs on le voit, depuis cette date-là, vous pouvez vous servir de personne qui me voient péter un plomb, bien sûr, en tant que de m'assassiner d'une manière pervers et nazie, avec toutes les preuves, avec toutes les autorités mêlées à ça, donc voilà. Donc on ne va pas pouvoir déménager tant qu'on est sous la perversion de ce monsieur Serruti. Donc voilà. Et je rappelle également, et ça fait partie aussi du dossier du tribunal fédéral, qu'il y a un préjudice de neuf mois, donc on ne peut pas m'accuser de faire des frais mois à l'aide sociale, concernant l'AIE et ce guignard qui n'a rien fait, et que c'est envoyé, je crois que vous avez même deux vidéos dans le début du dossier du tribunal fédéral, vous avez utilisé ça à charge de ce dossier, je rappelle. Donc voilà, c'est la preuve de tout, continuez, continuez d'attenter à l'avis de monsieur Pierre Rey, et je rappelle que voilà, tout ce qui l'a découlé de ça, donc oui, j'ai écrit mon courrier, évidemment, des machins, mais il n'y a pas. Tout ce que j'aimerais savoir. Et je ne suis pas non plus entendu par le ministère public, vous voyez, face à des plaintes qui ont été déprogées, notamment le 13, un jour avant le jugement, parce que vous n'avez pas poursuivi ces gens d'office, comme ce monsieur Ducré. Donc c'est énorme. Donc si vous passez par monsieur Cerruti, alors que j'ai des plaintes, monsieur Cerruti, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, ça passe par le violeur, c'est ça. J'aimerais savoir comment on fait. Donc voilà, vous avez une nouvelle plainte, une nouvelle tentative d'assassinat, et vous prouvez ces faits, qu'on ne m'envoie pas ces choses d'une manière juridiquement valable, et dans des délais qui me permettent de m'opposer. Donc j'ai tout reparti. Et je rappelle à la juge qu'elle ne m'a même pas envoyé. Et heureusement que j'ai reçu ce qu'il met de cette personne-là, de cet avocat. Mais je rappelle qu'à la base, j'ai une boîte aux laitres, ok ? Et que depuis le mois de décembre, vous êtes censé faire ma boîte aux laitres. Non mais c'est aberrant, ok ? Et je ne vais pas vous dire que ça m'embête, parce que j'ai pu m'opposer cette fois. Vous voyez ? Et je suis content, parce que de toute façon, M. Serrutier, j'ai expliqué, je suis obligé maintenant d'ouvrir ce courrier avec un avocat, parce que chaque chose est tentative d'assassinat sur tentative d'assassinat, comme ces histoires d'électricité. Je rappelle qu'il y a plus de 20 000 balles de dégâts, et que chaque chose que je fais condamner, donc ces amendes de train qui découlent de ces détournements d'argent, eh bien vous avez une plainte pour un crime profilmaniste, et je m'adresse au ministère public qui est dans le même bâtiment, où il y a des conflits d'intérêts, dès le début, et je te guignais, dès le début, il y a eu des problèmes, avec ce Serrutier qui a fait preuve d'un abus de confiance sur un handicapé, enfin tout étouffer et s'associer, même avec des trafiquants de drogue, ok ? Pas du tout moment, mais payer ces gens-là, dans la tentative d'assassinat. Donc on attend, et ce n'est pas cet arrangement, financier des faits. Donc voilà, il y avait un autre fait très important. Alors, je sais, je vais manger un peu de plus de ces gens, et je rappelle au tribunal fédéral qu'on vous a mis à la fin du dossier de m'envoyer à moi, afin que je puisse avoir dans les délais légaux, et pas que ça puisse être débourné par ces gens qui m'empêchent de s'opposer. Donc voilà, face aux tentatives d'assassinat que je suis. Donc vous avez une plainte pour nous. Tentative d'assassinat, une complétition, l'intégralité des faits, si mon opposition ne m'est pas envoyée à moi. Je ne sais plus. Ah oui, pour vous dire, mais ce n'est pas ça que je voulais dire, vraiment, mais c'est préjudice à l'I, ça pose aussi des problèmes sur l'appartement, parce qu'il faut comprendre que ce n'est absolument pas les mêmes budgets, vous voyez. Je prends un exemple, je ne vais pas partir là-bas, moi j'ai expliqué, je vais aller au Valais, je vais partir au Valais, j'aurais compris le nazisme que j'aurais vécu ici. Mais où j'habitais au Loc, avant il donnait 600 francs, moi j'avais 250 francs sur plus de loyer, c'est mon futur dans la mer aussi. Et si je suis à l'aide sociale, j'ai le droit à 1 200. Oui, c'est quand même un budget un petit peu différent. Donc tout ça, c'est les préjudices du Ligna, c'est où on aurait dû m'entendre dans une victime de tout ce bordel-là, et où on continue de tenter de m'assassiner. Et on n'en entend pas. Ah oui, mais putain, mais je vous jure qu'il y a encore un fait très très important. J'ai oublié de m'étonner. Mais bon, il n'y a pas tellement contre le bon. Mais ça fait... Je ne sais plus. Ok, mais voilà, je vous fous une nouvelle plainte. Donc là, il y a de nouveau une pré... Parce que vous utilisez ça depuis le début, c'est le départ de ce bordel, je ne sais pas pourquoi il est plus énervé que ça. M. Hermann, il s'approuve ces choses-là, il vous étouffait tous les crimes que vous commettez. Et voilà, je ne fais pas... Je ne vais pas m'énerver plus. Mais là, je suis déjà malade ce matin, avec ce ducré qui doit être patient de détention, avec ses routiers, avec ses propriétés, mais il commence à y avoir une liste. Mais je parle de pervers nazis qui s'attaquent à des handicapés, qui tentent de les assassiner, afin d'étouffer leur dysfonctionnement, mais sur fonds de trafic de drogue au final, et de crimes contre l'humanité, vu que la personne est handicapée. Et je rappelle qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de fonds de dégâts qui me sont fait mal. Et je rappelle qu'il y a toujours j'ai une histoire de voilà, et qu'il y a déjà eu une plainte contre le tribunal cantonal pour cela. C'est routier. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on explique. On nous laisse la perversion du même violeux, et là, même, potentiellement, on voit avec le violeux. Et j'explique sincèrement au ministère public que si dans mes plaintes, j'ai passé par ces routiers, eh bien, je ne vois pas. Mais c'est énorme. Non, mais vraiment. Donc voilà. Donc nouvelle plainte contre ces gens, je suis désolé, j'ai attendu jusqu'à jeudi, vraiment les derniers jours du délai légaux, pour vous prouver ces choses-là. Mais on va décéder avant, d'être entendu sur tout ce qui se passe. Mais je parle vraiment de nazisme. Et je vous jure que ça me fait vraiment ultra chier, parce qu'il y avait un fait ultra important qui découlait de ces choses-là. Je ne sais pas, plus tard, ce n'est pas fini. Tant que je reste vivant, ça continue. Mais ça continuera de toute façon, parce que c'est ce qu'on explique si j'entends de nous assassiner. Donc voilà. Donc j'entends des nouvelles. C'est vraiment une petite autorité. Et j'attends surtout que ces gens soient placés en détention. Parce que tant que ce n'est pas fait, on continue de se foutre de ma gueule. Et c'est ce qu'on vous a expliqué au départ de mon agression. Je n'aurais pas vécu tout ça si cette personne aurait été placée en préventile. Etc. Et M. Ducré, qui potentiellement essaye d'étouffer cette affaire, qui sait très bien les plaintes, contre lui, et l'intégralité. Tout ça, c'est des trucs, ce n'est pas possible, c'est un personnel. Non, vous êtes des sales nazis. Vous assassinez les gens en bande organisée. C'est ça, c'est des tentatives d'assassinat en bande organisée sur un handicapé victime de vous. Issue au fond de trafic de drogue. Vous vous l'associer avec ça. J'ai expliqué même dans ce dossier, vous êtes même associé avec un pédophile potentiel. OK ? Et je rappelle que dans ce dossier, vous devez prendre tout ce que vous avez étudié à charge, c'est-à-dire depuis le début de mes maisons pour lui s'en apprennent tout ce qui s'est passé. OK ? Donc voilà, quand on aura retiré ces gens, eh bien j'aurai peut-être une chance de survie. En attendant, vous prouvez que vous continuez d'attenter à ma vie et que tout ce que j'explique depuis le début est vrai, est juste et est libre. Donc voilà. Donc voilà. Ouh ! Je sais que tu vas dire qu'il nous a envoyé un courrier ou un travail ou le volet ou j'en tiens, mais je ne veux dire plus qu'il n'y a rien. En fait, c'est tout. OK ? C'est à vous mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada